Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance full body en 10 minutes. 10 minutes seulement, votre séance sera complète. Pour ça, il faut les élastiques, la barre, et pas besoin de les fixer. Pas besoin de les fixer à la porte, à un poteau, à n'importe quoi, sans rien. Vous allez voir, très facile à faire et vraiment efficace, on va tout travailler. Alors, avant d'attaquer la séance, on va d'abord s'échauffer, faites un petit échauffement général. Par exemple, ici, moi, j'aime bien mobiliser un petit peu les chevilles, les genoux, chercher à ouvrir d'un côté de l'eau. Donc là, je vous montre assez rapide. Ici, on mobilise bien. J'aime bien mobiliser un petit peu les poignées en même temps. descendre un petit peu, là, en position de pompe. Je me mets sur les genoux ou sur un support, c'est trop dur. Je fais quelques pompes ici sur les genoux, une serrée assez longue sur les genoux pour bien échauffer les articulations des coudes, des épaules. D'accord ? Préparer l'exercice qu'on va faire ici. Une fois que j'ai fait quelques petits mouvements comme ça, on prend 3 minutes, c'est tout, le tout, là. Ici, on descend, on va mobiliser ici un petit peu, là, d'un côté. Je descends, je vais faire, par exemple, une dizaine de pompes sur les genoux. Je reviens, je refais deux tours ici en ouvrant bien, en bouillant les chevilles. Je refais, par exemple, 5 à 10 pompes et je reviens 3 fois ça, comme ça. Ça peut bien tout échauffer. Et après, je vais augmenter un petit peu plus l'échauffement, préparer le muscle à l'effort. Donc là, je vais prendre des élastiques légers. Vous allez voir, il n'y a que 3 exercices. D'accord ? Je ne zappais pas l'échauffement, c'est chaud quand même tranquillement. Ici, donc, je prends des élastiques légers pour mon squat. Ici, hop, les pieds sont élastiques. Là, vous voyez, c'est léger, je les prends comme ça. Parce que quand ça sera dur, je ne les prendrai plus comme ça. Ici, je les place. Ici. Et je fais une bonne série. Là, ici, sans forcément tendre les jambes. Même idéalement, je vous conseille de ne pas tendre les jambes pour bien que ça chauffe les cuisses, bien lubrifier les genoux. Donc, une série d'une petite quinzaine. D'accord ? Pour bien échauffer. Que musculairement, on sent que ça commence à travailler. Une série de pompes plus dures. Donc, par exemple, sur les pieds. Là, ici, je cherche à faire une bonne dizaine. D'accord ? Donc, il y a un angle qui me correspond. Si j'en fais une bonne dizaine sur les pieds, c'est que je peux en faire au moins une trentaine en général. Donc, vous faites une bonne dizaine dans un angle qui commence un tout petit peu à travailler. Vous n'êtes capable d'en faire une trentaine. Donc, peut-être sur les genoux. Peut-être sur un support. D'accord ? On va chercher un petit peu plus dur. Ici, le rowing buste penché. Donc, j'ai mis un élastique léger. Je passe élastique autour de la barre. Pied dans l'élastique. Ici, hop. Je place mon dos. Je sors bien la poitrine. Je me place bien en avant. Rappelez-vous, les épaules dépassent bien la barre. Elles ne sont surtout pas en arrière. Ici, la barre monte de façon verticale. Ici, là. D'accord ? Là. Pareil. J'en fais une bonne quinzaine. Avec un élastique léger. Ok ? Je fais un deuxième tour avec un peu plus de tension. Et troisième ou quatrième tour où je trouve l'intention qui me correspond. D'accord ? Donc, j'y vais par étapes. Plus je vais monter la tension, moins je vais faire le nombre de répétitions. D'accord ? Par exemple, là, il y a six. Je rajoute des... Je rajoute... Pour les squats, je rajoute des élastiques. J'y fais une petite dizaine. Les pompes, je reste sur une dizaine mais avec un peu plus de tension. Je peux en avoir 15-20 sous le coude. Le rowing, pareil. Je fais une dizaine où il commence un peu plus dur. Et troisième tour, j'en fais 6-7. Je sens que je peux en faire normalement une dizaine. D'accord ? Juste pour bien m'activer, bien se sentir. Une dizaine, quinzaine dure pour le rowing. Pareil pour les pompes, j'en fais 6. Au lieu de 10-15, normalement, ce que je peux faire. Et rowing et le squat, pareil. Donc, je trouve ma résistance pour travailler. D'accord ? Donc, une fois que j'ai trouvé ma résistance... Donc, ma résistance, je le répète, c'est trouver la bonne intensité. Qu'il soit suffisamment dur. Ou musculairement, c'est très dur. Mais niveau posture, je suis toujours propre. Il ne faut pas qu'il y ait de négligence posturale. D'accord ? Il faut que l'exercice soit en difficulté musculaire, mais pas en posture. Donc, par exemple, le squat. Donc là, la méthode, ça va être du 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. D'accord ? Comme ça, je n'ai pas besoin de compter. Je ne m'occupe que du chrono. Si vous préférez compter, vous dites entre 10 et 15 répétitions. Par exemple, pour les squats, entre 10 répétitions, mais en contrôlant bien le mouvement, 15 répétitions pour le rowing, 15 répétitions pour le pompe. Moi, je préfère le 30 secondes. Comme ça, je suis sûr d'avoir au moins un 30 secondes de temps sous tension. C'est pour ça que j'aime bien le 30, le tempo 30, 30 secondes de temps sous tension. J'aurais pu choisir 40, tout ça. Mais là, le temps, c'est bien ce que 10 ou 15 reps. Je vais vous montrer juste vite fait pour le squat. Pourquoi ? Je vous parle souvent en temps. Là, ici. Là, ici. Là, comme ça. 10 répétitions comme ça. Là, c'est bien. J'ai un bon temps sous tension. Mais si je ne vous contrôlerai pas votre mouvement, si vous faites ça, ici, là, mes squats sont bons aussi. Sauf que là, les 10 répétitions, vous allez les faire en 10 secondes. D'accord ? Donc, on contrôle bien sa descente. Toujours freiner un peu la descente. On peut être près à 2-3 secondes de la descente. Donc là, je m'installe. Ici, j'ai une tension qui me correspond, qui me permet de connecter son mouvement. Là, ça revient devant. Je descends doucement. Hop. J'en monte. Là. D'accord ? La squat. 30 secondes de squat. 20 secondes de repos. Pour le rowing buste penché. Ici. Hop. Là. Je sens bien la poitrine. Ici. Là. Je contrôle bien m'ouvrant. D'accord ? Je passe dans les sticks. Hop. Ici. Voilà. À chaque fois, je fais un petit tambour en haut. Pour augmenter le temps sous tension. Pour bien sentir mon dos qui travaille. Voilà. Je freine à la descente. Je tire fort. Hop. Je bloque. Le freine. D'accord ? Et les pompes. D'accord ? Si je veux que ce soit plus dur, je prends l'élastique. Ici. Hop. Je vais m'allonger à plat ventre. Ici. Et là, je prends le raccourci élastique. Ici. J'ai une tension sur les pieds. Ici. Là. Je contrôle ma descente. Je ne touche pas le sol, mais je prends le sol. D'accord ? Hop. Hop. 30 secondes d'effort. 20 secondes de repos sur 4 tours. Hop. J'essaie de vous montrer le timer. Donc. 4 tours. Donc. Moi, j'utilise Tabata Sport Intervalle Timer. C'est une application gratuite. J'ai mis le nombre d'exercices. 12. Temps d'effort 30 secondes de repos 20 secondes d'accord ? Parce que moi, il va compter en nombre d'exercices. Donc, en fait, 4 tours fois 3 exercices, ça fait 12. Et ça fait 10 minutes. 10 minutes et tout. Même pas parce qu'il va s'arrêter. Il restera 20 secondes de pause. Donc, ça fait 9 minutes 40. Vous voyez ? En 10 minutes. Sans compter l'échauffement. Donc, compter 20 minutes. Au pire, vous supprimez un tour. Voilà. Vous voyez, en un quart d'heure, 20 minutes, vous avez une séance complète full body. Et là, tout travaille. Les squats. Le rolling buste penché, c'est hyper complet. Pour travailler le haut du dos. Les fessiers, les disques ou jambiers. Et les pompes, qui est génial pour travailler l'épec. Les triceps. En plus, active le gainage. Donc, vous avez vu. Pas d'excuses. Vous êtes en extérieur. Vous ne pouvez pas fixer vos diastiques. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous pouvez vous faire une vraie bonne séance complète en full body. J'espère vraiment que cette séance-là vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Et à commenter si ça vous a plu. Allez, je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ciao.